Donc Isabelle, on va commencer par ce roman, ce roman à l'eau de bleu, qui est sorti il y a à peu près un an et demi, il me semble. Oui, en avril 2012, il me semble. Qui est un livre qui a été remanié, c'est une sorte de remake, vous avez fait votre propre remake. Oui. Donc il y a la particularité de se dérouler dans un monde où les femmes sont dominantes. Donc c'est totalement de la science-fiction. Totalement. Et où les hommes ont un rôle, un rôle de faire balloir, mais en tout cas ont le rôle qu'ont les femmes dans une société. Voilà, c'est des perpétuels numéro 2. Et ils en ont ras-le-reur. Et voilà, ils puissent retourner le système pour montrer que la parité c'est pas juste pour faire joli, c'est juste un peu de justice quoi. Que si la société était à l'envers, c'est-à-dire une position dominante des femmes, donc abusive, les hommes seraient hoministes et les femmes passeraient leur temps à les convaincre que il n'y a vraiment pas de compte en toute une histoire. que la nature a voulu qu'il y ait deux sexes hiérarchisés et que si les hommes sont infériorisés socialement, c'est parce que biologiquement, il est bien évident que de par leur structure même et de par leur rôle dans la coopération, les hommes ont un rôle secondaire, accessoire et un peu joueur. Donc voilà. Elle justifie par le biologique ce qui n'est que de la vue culturelle. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, je veux dire ce que je veux dire. Vous allez, on va y revenir certainement tout à l'heure entre l'inné et l'acquis. Voilà. Ce qui est, voilà. Bon, tout le monde sera peut-être pas d'accord. Parce que... Eh bien, je les attends. Parce que le terme... Le terme féministe lui-même déjà est très controversé. Si on regarde un petit peu ce qui se passe sur internet, qui n'est pas la référence, on trouve des associations anti-féministes, des associations anti-lobby féministes, on trouve des associations de femmes même qui sont anti-féministes. Ah bon ? Ah oui, oui. Vous avez des noms ? J'ai pas de noms, mais j'ai trouvé des trucs vraiment bizarres. Non, il y a des femmes anti-féministes. Il y a des femmes anti-féministes. Il y a des associations de femmes anti-féministes, je ne crois pas. Mais des femmes anti-féministes, il y en a beaucoup, bien sûr. Bien sûr. Alors, ça serait quoi la définition du féminisme ? Ben, c'est dans tous les dictionnaires. C'est un mouvement qui tend à donner aux femmes un statut égalitaire dans la société. Vous voyez, ça n'a pas... Ah, c'est ça. Il n'y a pas de quoi qu'à ses trois pattes d'un canard, non plus. Mais ça contrarie beaucoup de monde, parce que ça contrarie des structures très archaïques, très... On reste signé depuis très longtemps. Et donc... Et même très identitaire. Je crois que quand on vient au monde, on apprend à se structurer en tant que femme ou en tant qu'homme. C'est la première et la plus évidente et unique différence des musiques en tant que humain. Donc, on se structure par rapport à ça. Et ce qu'on apprend aux petits garçons depuis le début qu'ils ont de la chance aux belles des filles, eh bien, ils finissent par penser que c'est vrai. C'est d'ailleurs dans le livre une des premières choses qui est assez difficile à appréhender, c'est la syntaxe, c'est la façon d'écrire, c'est « Elle était une fois ». C'est très, très compliqué à comprendre. C'est pénible à lire au début, j'en ai conscience, mais je me suis dit que je pouvais pas faire un passe là-dessus parce que le langage lui-même, c'est-à-dire le langage, c'est le concept, c'est la pensée, c'est tout ce qui structure, tout ce qui sort de notre cerveau. C'est la base première de tout notre système de conceptualisation. Tout ça est au masculin français. Et d'ailleurs, dans tous les autres moments, il y a un genre. Et donc, je me suis dit que si je voulais écrire une histoire située dans un monde où les femmes dominent depuis toujours et pensent que c'est normal et que je pense justifié, alors il fallait que le langage porte la marque de cette domination et que le langage lui-même soit au féminin. J'ai donc substitué en français le neutre et le masculin sont une seule et même forme et c'est le féminin qui marque le spécifique. J'ai donc inventé un langage où le féminin et le neutre sont une seule et une forme et le masculin marque le spécifique. Ça veut dire « elle fait beau », ça veut dire « quelle heure est-elle ? » et ça veut dire évidemment que le féminin l'emporte sur le masculin grammaticalement et que s'il y a quatre personnes dans une voiture et qu'il y a deux hommes et deux femmes, on dit « elle prire la voiture ». On est tellement habitué aux structures masculines de notre langue qu'on passe son temps à demander où sont passés les personnages masculins puisqu'ils semblent qu'on n'en parle pas, mais ils sont inclus dans le féminin comme nous sommes nous-mêmes inclus depuis toute toute petite dans le masculin. Et je crois que c'est lourd de conséquences sur notre perception de nous-mêmes. Oui, exactement. On s'aperçoit à quel point c'est ancré en nous. On est 40 pages assez habitués, même moins. Quand vous l'avez revu, ça vous a surpris. Oui. On a fait la chasse aux mille et ailes avec la choréctrice des éditions, Éloïse Orbeisson, et on a passé notre temps à en retrouver, et je pense qu'il en reste quelques-uns, tellement c'est étrange. Donc c'est un bilan sur la pesanteur de cette structure sur notre modèle de pensée. On ne peut pas survivre dans une société dominée par un secte. Le secte dominant doit être séduit. Quand on n'a pas accès au pouvoir, au véritable pouvoir, on doit passer par des chemins de travers, ce qui s'appelle séduction, dans tous les sens du terme et dans notre société peut-être que nous nous la vivons. Le passage par la case séduction fait partie du parcours de toutes les femmes. Autrement, elles se marginalisent. Ça n'empêche pas d'avoir, par ailleurs, des carrières tout à fait intéressantes et créatives dans d'autres domaines, mais ça passe toujours par la séduction, parce qu'il y a toujours, dans le parcours d'une femme à un moment ou à un autre, un homme qui a le pouvoir de lui dire non, ça on ne peut pas faire. Et donc, j'ai juste inversé le truc. Et dans cette chose qui était là, dans celle que j'écris, ces deux jeunes garçons font leur stage de fin d'études dans des structures où leur avenir dépend d'une femme à un moment ou à un autre. et leur capacité à séduire ces femmes d'une façon ou d'une autre, pas forcément affectivement ou sexuellement, mais même simplement en tant qu'être humain, fait partie de leur parcours obligé pour réussir leur carrière. Donc là, quand même, vous dites que pour une femme, dans notre société, elle doit passer par la séduction pour… elle doit obligatoirement passer par la séduction. C'est un petit peu étonnant, parce qu'on pourrait dire la même chose d'un homme. On pourrait. On pourrait, parce que ça ne serait pas tout à fait faux. Les rapports humains sont beaucoup basés sur la séduction. Disons que pour les femmes, il y a une marge supplémentaire qui est celle de l'aspect physique. J'ai encore vu la semaine dernière, il y avait une photo particulière dédiée aux chaussures de Cécile Duflo. Elle avait des chaussures roses pour aller à l'inauguration de je ne sais pas quoi. Et il y a des gens qui ont pris la peine de photographier les chaussures, parce que des fois que ce n'est pas important, la couleur des chaussures m'a mis. Je n'ai jamais vu qu'on s'intéresse aussi près aux godasses de n'importe quelle ministre de sexe masculin. On s'en fout, il y a juste une titre. Mais quand c'est une femme, on va regarder comment elle s'habille, comment elle se présente, comment elle se maquille. Voilà quoi. Donc oui, la séduction fait partie des rapports humains, mais disons que pour les femmes, ça fait partie du parcours obligé, on va dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !